David Hallyday est tombé tout de suite sous le charme d'Estelle Lefebvre. Très rapidement, place au mariage pour ce couple glamour des 1990. Une superbe cérémonie mais une ombre au-dessus de ce mariage, comme le partage David Hallyday dans son livre Meilleur Album. La suite après la publicité ils ont formé un couple qui en a laissé plus d'un rêveur dans les années 1990. Fils de l'idole Johnny Hallyday et de la star des yéyés Sylvie Vartan, David Hallyday est tombé tout de suite sous le charme de cette mannequin à succès, Estelle Lefebvre. Ils avaient 23 ans et se ressemblaient comme frères et sœurs, selon les mots du chanteur dans son nouvel ouvrage, Mon Meilleur Album. Très rapidement, place au mariage pour David et Estelle, qui avaient ce jour-là une magnifique robe de mariée en dentelle aux manches bouffantes. Si tout était réuni pour que tout soit parfait, il y a néanmoins eu une ombre au-dessus de ce mariage, comme le partage intimement David Hallyday dans son livre. C'est en Normandie, le 15 septembre 1989, que ceux qui allaient par la suite devenir les parents de deux filles, Ilona, née le 17 mai 1995 et Emma, née le 13 septembre 1997, se sont mariés. À la mairie de Freuneuse-sur-Île, avant une cérémonie religieuse à l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Beaucherville, lui dans un élégant costume cravate gris, une boutonnière de fleurs blanches placées sur la poche, elle somptueuse dans une robe de mariée en dentelle aux manches bouffantes. Ce jour-là, un parterre de célébrités, Chantal Goya, Jean-Jacques Debout ou encore Carlos et Adeline Blondio, mais surtout la famille, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Tony Scotti mais aussi Denise, la maman d'Estelle. Mais le père de la mariée, lui, manquait à l'appel. David Hallyday, malheureusement, il est décédé le lendemain pour une bien triste raison, Gilles, le père d'Estelle se trouvait absent, rapporte David Hallyday dans son ouvrage. Ce dernier avait en effet été hospitalisé pour une leucémie foudroyante, apprend-t-on. Malheureusement, il est décédé le lendemain, ce fut l'ombre au-dessus de ce mariage, écrit et l'interprète de 100%. Un drame qui a suivi une cérémonie heureuse qui cesse terminée à l'aube. Si son père saine est allé ce jour, il a pu néanmoins avoir le bonheur de savoir sa fille amoureuse, heureuse et mariée. La suite après la publicité 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 La suite après la public Sous-titrage ST' 501